La fin d'un procès crucial pour l'histoire de la justice française. Libération et l'humanité suspendues ce matin au verdict du procès Mera, c'est pour aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas suivi ces cinq semaines de procès, je rappelle Abdelkader Mera est accusé d'avoir poussé, exhorté, galvanisé son frère Mohamed Mera. Ce sont les mots de l'avocate générale qui a requis la prison à perpétuité sans preuve. Pas de preuve formelle, elle l'a reconnue elle-même plusieurs fois, souligne Luma. Et c'est à ceci que le procès fera date, analysé Willy Devin dans Libération. Ce procès incarne ce que dénoncent de nombreux avocats spécialisés dans le terrorisme, l'absence de preuves est devenue une charge de culpabilité. Alors ça ressemble à quoi une accusation comme ça ? Et bien plus à un travail d'analyste en renseignement qui détecte un faisceau d'éléments pouvant constituer au mieux une suspicion. En face à la défense, le ténor qu'on surnomme Akitator, maître Éric Dupond-Moretti, abondamment cité dans ses articles, Aurez-vous la même exigence en termes de preuves dans ce procès que dans un autre ? A-t-il plaidé pour obtenir l'acquittement de son client ? Rendez-vous, rendez une justice de juge et non une justice de soldat. Si Abdelkader Meira est condamné, la justice sera morte ou gravement blessée car nous nous serons couchés. Le terrorisme, c'était aux Etats-Unis aussi, bien sûr, ce matin la presse revient sur l'attentat à Manhattan. Photos de New Yorkais abasourdis sous leur déguisement de sorcière et la réaction de Trump, fidèle à son dada, qui s'est empressé de reparler immigration en pointant la loterie des démocrates, celle qui permet aux étrangers de décrocher la green card, pour venir travailler aux Etats-Unis. Un paradis pour Trump, un enfer pour les immigrés, ce serait le Japon, qui renforce sa politique déjà ultra renforcée contre les demandeurs d'asile. Ils n'ont plus le droit désormais de travailler en attendant leur visa, raconte le Figaro. C'est nouveau et ça n'a surtout pas de sens, car le Japon manque cruellement de main-d'oeuvre. Oui, mais c'est comme ça depuis toujours, l'île est un bunker, un demandeur d'asile, à 0,3% de chance d'être accepté au Japon, c'est 60% aux Etats-Unis. Depuis le début de l'année, trois réfugiés ont été accueillis. Mais rassurez-vous, le Japon compense par des dons, des gros dons aux conseils aux réfugiés de l'ONU, parce que les réfugiés, c'est beau quand c'est loin. Enfin, à lire ce matin, deux antiquités en difficulté. La Légion d'honneur, d'abord vieille dame convenable mais malmenée, titre le Figaro, alors que François Hollande enchaînait les cocktails décoratifs en fin de quinquennat. Macron, lui, veut en finir avec les breloques distribuées par Pelletet. Tremblé donc, militaire, ancien ministre, ambassadeur, place aux nouveaux méritants. Le président veut épingler moins et mieux des gens venus du numérique, par exemple, et s'appuyer sur des initiatives citoyennes, en fait. Ça permet à qui veut de proposer un nom pour la Légion. Il suffit de 50 signatures, voilà, Atmen, si tu veux, la Légion d'honneur. – Mais vous êtes déjà au moment de deux antiquités en difficulté, vous nous avez regardé bizarrement. – Mais oui, bizarrement. – Vous êtes des vieilles dames malmenées. – Oh bah ! – Dis donc ! – T'as qu'à sortir la théière aussi, non ? – La deuxième institution qui est dans le viseur ce matin, c'est celle des sabres verts. « Débranchons l'Académie française », propose Eliane Viennot dans l'Ibée. L'historienne rappelle comment, depuis les années 80, les académiciens repoussent à chaque fois l'arrivée du féminin dans la langue. Dernier débat en date, bien sûr, celui sur l'écriture inclusive. – Quoi, débranchons, c'est-à-dire quoi ? – Ils veulent carrément le débrancher. – D'arrêter toutes les institutions, tous les rituels français… – Non mais d'arrêter l'Académie française, c'est ça que vous dites ? – Arrêter l'Académie française, c'est-à-dire dans l'Ibée… – Bah attendez, l'Académie pourrit la vie des pédagogues, soupire cette historienne, il faudrait qu'elle éclaire qu'elle conseille et en fait, elle ne s'est jouée qu'au père fouettard. À l'heure où l'État fait des économies, il serait temps de laisser voler l'Académie de ses propres ailes, comprendre donc, lui couper ses crédits… – Financhée par le privé, l'Académie IBM… – Oui c'est ça, Google et Apple… – Donc voilà, c'est ce que propose Libération ce matin. Euthanasier, la vieille dame du quai Conti, c'est dans les pages ID de Libé, ce qui veut dire que vous avez le droit de ne pas être d'accord. – Oui, oui, c'est-à-dire…